coucou voici les énergies du jour j'espère que tu passes de bonnes fêtes et que tu t'es fait plaisir on y va quels sont les énergies du jour avec le grand jeu de madame le normand qu'est ce que je vais te raconter comme histoire aujourd'hui parce que ce sont bien des histoires que je te raconte en espérant cette guidance est claire sur un point particulier ok on est en pleine renaissance là alors là je te présente la carte de la mort au sens propre comme au sens figuré du grand jeune mademoiselle le normand qui peut que tu peux relier à la carte à la lame l'arcane 13 du tarot traditionnel tarot de marseille par exemple moi ce que j'en sens ici c'est une renaissance d'accord oui avec le grand jeune mademoiselle le normand peut être très tranchante cette carte elle peut même faire peur après 23 ans de pratique autant en tant que cartomancienne et consultante je peux te dire que tout est à remettre dans son contexte pour moi il est question de renaissance ici renaissance oui à travers la souffrance ça c'est clair ça c'est la carte vraiment de la souffrance mais ça c'est te faire descendre plus profond de toi ça te montait face à ta vulnérabilité suite à une perte alors ça peut être un décès oui parce que cette carte annonce un décès ça peut être un décès que tu as vécu ou alors une la perte une perte sentimentale une séparation brutale d'ailleurs ou pas mais ça peut être brutal ici en tout cas quelque chose qui peut être ressenti comme brutal intérieurement choquant avec quelque chose de fort d'accord émotionnellement qui te percute en fait ça que je veux dire ou la perte d'un ami ou d'une amie ou un conflit avec un parent aussi voilà néanmoins on voit que c'est pour amorcer une belle transformation avec notre alchimiste d'accord dans le futur je te prie la carte du futur présent au plat présent état d'esprit du consultant de la consultante il est question aussi de discuter on a ici on discute on essaie d'avoir de peut-être une notion de tu vois cet homme il parle à cette femme on dirait qu'il a envie de la il essaie de la convaincre de quelque chose une notion de mea culpa ou d'avoir des informations d'essayer d'avoir des nouvelles aussi voilà on va voir avec notre alchimiste là qu'on est sur l'oeuvre noire là on a la laitia laitia c'est le bonheur c'est la joie d'accord ça veut dire la joie laitia la joie peut-être que tu t'appelles laitia alors eh bien bonjour à toutes les laitia ça veut dire la joie peut-être que tu le savais pas mais pas sortir ah j'en ai une regarde hop qui vient de tomber ici on va la prendre ça c'était notre passé notre passé où la boîte de pandore est sorti tu vois voilà ici donc tu as des petits squelettes qui sortent de la boîte de pandore c'est tous les mots du monde qui sont lâchés elle devait rester fermée elle avait été offerte par deux cette boîte de pandore mais tu es tout ce qui a été caché et est sorti mais c'est aussi les prises de conscience des prises de conscience qui peuvent faire mal donc il s'est passé quelque chose il y a eu une prise de conscience ici on s'est trouvé quand même un peu perdu là que ce soit ce petit sujet là ou celui là on sait plus trop où on est et du coup ça a créé eh ben peut-être une nuit noire de l'âme ici une situation qui a pu prendre fin de manière encore une fois brutale néanmoins tout ça c'est pour renaître parce que là on a une bonne carte et c'est vraiment la renaissance qu'on a en plus on a belle on a quand même la belle protection de la lune ici faut pas croire donc cette carte on va aller directement ici sur le set de pique c'est là une carte qui fait partie du secteur du mariage dans le grand jeu de mademoiselle le normand avec les différentes étapes alchimique ici c'est vraiment l'alchimiste quand il commence il a tous les il est vraiment il est plein d'espoir plein d'espérance d'accord dans la réalisation de son projet qui est de voir l'apparition de la pierre philosophale mais que d'abord la matière se transforme en pierre et donc il est plein de voilà plein d'espoir là ce désir qui est fort donc il commence son projet on parle donc d'un projet mais qui est en voie de réalisation parce qu'il y croit fortement notre alchimiste ici et il y a une je te disais moi j'ai cette sensation qu'on a quelqu'un là tu vas dans le domaine affectif par exemple qui a vraiment qui essaie de convaincre quelqu'un d'autre et regarde bien si tu arrives à voir les visages ici on parle de d'une de ce désir d'engagement d'accord ou de désir donc d'engagement avec dans le domaine sentimental ou de de s'associer à quelqu'un dans le domaine professionnel tu voyais vraiment un désir fort là et ça nous parle de ça et il ya une réalisation des espérances avec la constellation de la baleine et on dit que les choses vont être favorables dans le futur donc tout ce que tu as vécu là c'est positif en fait il fallait passer par là pour que les choses puissent vraiment se créer sur quelque chose de nouveau complètement et là donc il ya une harmonie qui peut prendre le dessus en cas de dispute par exemple au niveau sentimental ou au niveau familial et bien on va avoir quelque chose qui va pouvoir être se détendre s'il ya eu conflit et puis au niveau bas affectif il ya des choses qui peuvent se concrétiser comme tu avais envie que ça se concrétise dans dans le futur voilà et il faut savoir que tu peux commencer puisqu'on est au début du projet là avec notre alchimiste s'il ya quelque chose que tu souhaites réaliser on te dit de commencer de faire le premier pas d'accord de faire la voilà de monter la première marche en direction de ce qui te tient à coeur vraiment à coeur on va te demander de faire preuve comme l'alchimiste de patience de confiance et de persévérance pour réaliser ce que tu souhaites réaliser d'accord ça c'est très important donc ça veut dire que là les difficultés on voit régulus là c'était quelque chose de voilà on voit c'est quelque chose de violent en fait un d'agressif c'est lié à la planète mars donc c'est sanguin c'est c'est impulsif violence agressivité tout ça mars c'était aussi le lieu de la guerre donc bon mais tout ça et on voit que c'est hyper dur hyper difficile ici peut-être que tu as eu cette sensation de plonger de descendre comme une nuit noire de l'âme à une petite nuit noire de l'âme ou une grosse nuit noire de l'âme d'ailleurs mais t'inquiète pas c'est pour mieux te relever ici et je peux te dire qu'avec cette carte c'est quelque chose de nouveau qui commence d'ailleurs on a la lettre à la lettre à sa codification c1 et d'ailleurs hop il ya cette notion de faire un avec soi même donc d'unicité de complétude avec soi ici tu enfin voilà de là à là tu seras plus la même personne en fait ici tu as le côté gauche le féminin et côté droit le masculin qui se rejoignent en haut au sommet et ça ils ne font plus qu'un donc il ya quelque chose qui est complètement transformé qui débute qui est donc à venir et eh bien les dix ans les difficultés les choses qui t'ont percuté ça reste derrière mais ça t'a pas percuté par hasard c'était vraiment pour créer cette transformation alchimique pour que les choses puissent vraiment avancer mais sur du nouveau donc détruire l'ancien pour que le nouveau puisse avoir sa cette chance de se créer on voit que c'est quelque chose qui n'était pas prévu avec ce petit sujet parce que ça c'est vraiment la malchance quoi c'est vraiment la malchance et puis là on va voir qu'il y avait vraiment il y avait un désordre avec quelque chose en gros là c'était le bazar quoi tu vois avec avec rubéus par régulus rubeus j'ai du mal avec mes avec mes figures géomantiques aujourd'hui donc même si voilà même s'il ya eu des soucis la contrariété et peut-être qu'en fait tu es en relation avec quelqu'un mais que ça a vraiment pété comme on dit ça a explosé en fait c'était nécessaire pour qu'ils aient une prise de conscience d'accord et que hop là il ya quelque chose il ya un déclic et par exemple l'un des deux décide de dire ok c'est bon ok je on y va on y va ensemble je m'engage je veux ça on y va tu vois moi j'ai vraiment cette sensation là aussi que en fait des fois ça clash ou même en famille des fois les rapports mère fille père fils et finalement tu as l'impression que voilà c'est foutu que non c'est terminé et en fait cet événement là permet de faire là de créer une bascule justement pour qu'enfin la relation se transforme une bonne fois pour tout tu vois j'ai vraiment cette sensation là voilà donc attention aussi parce que cette carte c'était la carte des imprudence qui ont été commises attention à pas créer d'imprudence mais là on dit qu'il ya peut-être quelque chose une maladresse qui a été fait qui a été commise du coup bon ça crée une très mauvaise situation mais t'inquiète pas c'est positif c'est un peu comme si on t'avait poussé à le faire quelque part comme si là-haut c'était des petits coquins et on dit bah elle on va où lui on va bon je dis elle parce que sacré féminin bon bah c'est pour les femmes mais ça parle aux hommes aussi bien sûr d'ailleurs sur la chaîne youtube tu peux retrouver des guidances pour les hommes je viens d'en faire une d'ailleurs pour le sacré masculin je la mettrai en ligne tout à l'heure et bien il est vraiment question là ouais de de faire peau neuve on dégage voilà c'est un peu comme si tu disais bon maintenant comme si de juste disait bon maintenant ça suffit vos bêtises ça suffit faut assainir le truc la relation et ça pète un bon coup excuse moi de parler comme ça mais c'est ça j'ai cette image là j'ai tu sais l'image d'une bombe de bombe noire avec la petite mèche là qui qui a été allumée et puis comme ça on avance voilà voilà c'est ça c'est ça très clairement c'est on passe du de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux enfin c'est l'oeuvre noir d'ailleurs de sombre d'accord noir là on est hop on commence on est sur l'oeuvre noir et si ça ça c'est parti ça commence très clairement les choses peuvent enfin se mettre en place d'ailleurs c'est du noir que naît le blanc ainsi si je me souviens bien et que je ne te raconte pas de bêtises d'ailleurs très clairement si tu veux c'est la première étape de la phase alchimique ici c'est pas encore là l'oeuvre au noir mais la prochaine ce sera l'oeuvre au noir et on a cet alchimiste qui voilà là il est face à la matière première donc il ya quelque chose de nouveau c'est brut tu vois d'ailleurs s'est passé quelque chose ça a été fort c'est brut de pomme mais après en fait on arrive justement là on est à la première phase de l'oeuvre au noir après tu auras la deuxième phase de l'oeuvre au noir après cette phase là on a on parle de on parle de je vais pas te les dire dans l'ordre parce que je m'en souviens plus mais on a la la putréfaction en fait calcination putréfaction qui termine l'oeuvre au noir et en fait faut savoir que la couleur noire elle donne naissance à l'an à toutes les couleurs d'accord qui ensuite toutes ces couleurs se fondent pour créer la couleur blanche qu'on appelle la baie d'eau ou l'oeuvre au blanc on a l'oeuvre au noir d'abord l'oeuvre au blanc et puis après l'oeuvre au rouge donc c'est une véritable transformation transmutation qui qui se fait au fur et à mesure sur les différentes phases alchimiques et là c'est ça on est à la première phase de l'oeuvre au noir ensuite il y aura la deuxième phase après ça la couleur noire donnera naissance à toutes les couleurs les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont se fondre ensuite pour devenir blanche donc du noir de ce qui est noir naît la lumière le blanc vient de vient du noir en fait les couleurs vient d'une vienne du noir tu vois c'est assez symbolique voilà donc tout ce que tu es en train de vivre c'est pour t'emmener vers la lumière pour t'emmener vers la lumière